bonjour à toi chers spectateurs moi Tonya de Craig Gillespie trimballe son petit bagage de film à prix depuis maintenant un bon petit moment le projet a été annoncé il y a un sacré paquet de temps en fait parce que Margot Robbie elle le porte vraiment sur ses épaules depuis plusieurs années et le fait que Craig Gillespie qui est donc un réalisateur plus ou moins intéressant si vous suivez un peu sa carrière il a fait quelques films qui voilà ont un certain intérêt d'ailleurs fiancé pas comme les autres 2 3 long métrage par ci par là monsieur Woodcock mais le film en fait avait un intérêt de par l'histoire en fait déjà qu'il décide d'aborder mais au delà de ça de par la tête qu'il prenait parce que sur le papier ça semblait être un peu une bête difforme ce long métrage mélange entre biopie comédie satire drame pouvait vraiment se demander ce qui allait découler d'une telle idée d'une telle histoire et d'un tel projet en fait le résumé pour faire simple en 1994 Nancy Kering patineuse de renom et sauvagement attaqué et blessé aux genoux durant les entraînements pour les JO tous les soupçons se portent sur sa concurrente Tony Harding dénoncée comme violente impulsive et tête de noeud et vous vous en pensez quoi de tout ça et donc au final cette bête avec de nombreuses têtes est complètement fumée et je dois avouer que de mon côté j'ai vraiment kiffé ça j'ai kiffé ça parce que pour moi c'est toute l'essence même en fait d'une oeuvre novatrice c'est pas forcément un long métrage qui va sembler au premier abord et dès les premiers instants complètement novateur mais c'est au fil de la manière avec laquelle il choisit de nous entraîner là dedans au fil du geste cinématographique et de l'intensité que Gillespie décide d'inclure à son long métrage qu'on ressent en fait que le film il a une identité propre et au delà d'avoir une identité propre c'est un film qui est passionné par tous les outils de composition d'une oeuvre de cinéma et qui décide de prendre ces différents outils qu'on pourrait voir dans de nombreux longs métrages de genre mais de les dynamités et d'en faire quelque chose de très différent et pour moi le cinéma c'est ça avant tout le cinéma est un art qui se doit de comprendre un personnage de l'emmener dans une direction inattendue et folle qui donne un propos une forme et un contexte un récit qui pourrait sonner comme classique ou convenu il est indéniable que sur le papier le projet est assez classique mais avec la direction dans laquelle celui-ci part la passion pour ce personnage de la part d'un cinéaste amoureux du mélange des genres et une écriture soignant avec brio l'absurdité de cette situation il est clair que ici nous avons droit à un bâton de dynamite qui menace de nous exploser dans les mains toutes les deux secondes tant Gillespie livre une oeuvre singulière au niveau de l'écriture Steven Rogers ça va faire visiblement un bon petit moment qu'il avait pondu ce scénar même si Margot Robbie avait rejoint le projet assez rapidement le scénar de Steven Rogers traîné dans les cartons de la liste noire depuis quelques années le scénario en fait on peut comprendre pourquoi il était sur cette fameuse liste noire cette liste noire donc c'est une liste avec des scénarios à haut potentiel mais qui attendent on peut comprendre pourquoi parce que clairement dans sa manière d'être conçu de par la composition des personnages surtout je trouve Steven Rogers a vraiment réussi à saisir quelque chose de dingue il a réussi à saisir l'absurdité congénitale en fait de cette histoire c'est assez saisissant mais lorsqu'on voit le long métrage on se dit mais qu'est ce que c'est que ce bordel comment un tel truc a pu voir le jour en fait c'est assez génial parce que Steven Rogers capte cette absurdité et on sent que tout au long de son histoire ce que Rogers a envie de mettre en avant c'est avant tout le fait que ces personnages ont été mais alors fait pour se rencontrer les uns avec les autres ils représentent tout ce qu'il ya de plus absurde dans l'amérique des années 90 cette espèce d'absurdité de contexte d'histoire de relations les uns entre les autres de transposition entre les rapports entre les hommes et les femmes la conception du couple dans cette époque la fin ça c'est génial mais c'est un fourre-tout en fait et c'est un petit peu là aussi qu'on peut y voir quelques soucis c'est un fourre-tout en fait de tout ce qui caractérisait la mérite des années 90 c'est plus gros défaut ces énormes furoncles qui étaient plantés au milieu du visage qui avait rien à faire là mais qui pourtant était présent et de part cette composition de personnages rogers arrive à décliner une galerie absolument dingue et un regard sur le monde absolument fascinant cela ne l'empêche pas de tomber tout de même dans de nombreuses facilités rogers est peut-être un peu trop classique dans la manière d'amener ses retournements et surtout dans la façon avec laquelle il choisit de faire en sorte que ces personnages avancent et évoluent au sein d'un monde qu'il ne déconstruit que rarement presque autant que sa composition du genre finalement car de ce côté là donc on a clairement affaire à une comédie jouissive avec des dialogues écrits avec une telle précision et une telle minutie de composition que l'on s'incline devant un tel travail de justesse et de punchline parce que de ce côté là on est clairement servi par shawn ou encore tonia en termes de mise en scène donc il espie je sais pas si vous avez vraiment vu des films de ce mec là the finest hour million de dollars armes enfin c'est un cinéaste en fait qu'un genre très particulier et qu'un style de captation cinématographique très particulier ces films sont pas très marquants mais celui là risque clairement d'être son plus marquant parce que guilles espie là on sent qu'il a été beaucoup plus libre que sur ses précédents films les deux que je vous viens de vous citer c'était des films qui étaient chapeautés par disney donc du coup on sentait qu'il avait pas beaucoup de liberté là pour le coup il a une liberté totale et ça se ressent il a des idées à la seconde il dynamite l'ensemble des codes de ce genre de cinéma il choisit d'en faire une vraie plateforme de comédie complètement assumé où le tout est absolument génial ce que j'aime beaucoup ce qui aurait pu sembler classique au premier abord c'est ces face cam c'est face cam qui nous raconte cette histoire ça peut sembler extrêmement convenu comme manière de filmer parce que en soit faire des témoignages refaire des témoignages c'est très classique dans ce genre de cinéma mais il ya de nombreuses reprises cette petite idée assez jubilatoire de la part de guilepsy de briser le 4e mur mais genre vraiment de faire en sorte qu'en plein milieu d'une scène qui est supposé être au coeur de l'histoire les personnages nous regardent et nous disent je sais pas pourquoi j'étais avec ce mec là je sais pas pourquoi j'ai agi comme ça et moi je trouve cette idée vraiment novatrice dans le genre parce que du coup ça sent que guilepsy il a envie de dynamiter les codes il a envie de s'amuser avec ça et ça donne vraiment une énergie qui est galvanisante au long métrage qui rythme vraiment le film il a évoqué dans une interview qu'il avait envie quand il avait lu le scénar de reproduire cette idée de cut cette sensation en fait qu'on saute d'une scène à une autre et qu'à aucun moment le récit s'arrête je trouve qu'il a très bien réussi à capter ça après on peut y voir aussi de nombreuses facilités mais ces facilités je pense qu'elles sont bien cachés parce que guilepsy il a de nombreuses références on sent clairement les influences de guilepsy allant de scorsese en passant par le style de mackay mais surtout on sent qu'il est passionné donc par cette histoire et de par cette passion il décide de chercher à ne jamais s'enfermer là dedans et à simplement laisser le récit fusée dans tous les sens de par le mouvement de sa caméra donc le choix de ne pas laisser le spectateur se reposer l'idée jouissive d'alterner les points de vue et les instants de brio où il parvient à passer du cynisme au comique de situation pure permet à ce film qui aurait pu être anecdotique de devenir une vraie leçon de rythme et de narration cinématographique au niveau du casting alors alison janet est parfaite son golden globe elle mérite à 10 km à la ronde stebastien stan est excellent lui aussi il a un rôle mais qui lui va à merveille petite mention spéciale quand même pour paul walter hauser qui est peut-être une révélation comique ce mec est juste à mourir de rire c'est juste parfait la manière avec laquelle il a réussi à capter le personnage de shawn mais comment dire ils font tous pâle figure en fait à côté de margot robbie ce que margot robbie elle donne tout mais genre vraiment tout que voulez vous que je dise elle est juste exceptionnelle et même si sebastian stan est bon il ne représente rien à côté du travail de composition que nous offre la jeune actrice qui livre ici une sacrée performance qui fait d'elle l'outsider des prochains oscars dans sa catégorie et au final du coup moi tonia alors moi je vous le conseille vraiment parce que même s'il a plein de petits défauts de tous les côtés et que par moment ça peut être un petit peu gênant c'est un film qui essaye énormément de choses c'est un film qui est dynamique qui est une vraie petite pépite qui s'amuse du genre qui est un film drôle mais genre vraiment drôle il ya des moments où j'étais plié en deux tellement c'est marrant seulement c'est bien foutu il ya un vrai esprit il ya une vraie envie il ya une passion pour cette histoire pour ses personnages il ya des bonnes idées de mise en scène il ya des références solides enfin pour le coup moi tonia de craig guilles spie moi je vous le conseille parce que c'est une vraie petite pépite et margot robbie a vraiment de grandes chances pour l'oscar avec ce film là il n'y a pas le moindre doute à plus